Salut à tous, c'est Zouke. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour les commentaires et les likes que vous avez mis à propos de la première vidéo. Que ce soit sur Youtube ou sur Twitter, franchement ça fait chaud au coeur. Déjà 400 vues et une vingtaine d'abonnés, franchement ça fait super plaisir, donc merci. Bref, pour en venir à cette vidéo, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on s'attaque à l'autre donjoir de corps de Saharach, le cacteur hardcore. Alors, comme on l'a conseillé, cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. Tout d'abord, on commencera avec la localisation du donjon, c'est à dire où est-ce que le donjon se situe et qu'est-ce qu'il vous faut pour y rentrer. Ensuite, on s'attaquera au descriptif de l'intérieur du donjon, c'est à dire qu'on décortiquera chaque mob, leurs statistiques, leurs états, leurs attaques, etc. Après ça, on s'attardera au drop et au succès associé à ce donjon. Et enfin, on finira tranquillement cette vidéo en regardant le combat contre le boss. Donc si vous voulez accéder directement à certaines parties, je vous invite à cliquer sur les titans cadrés dès maintenant. Mais si vous avez le courage de regarder la vidéo en entière, eh bien ne touchez à rien et suivez-moi. Donc comme vous pouvez vous en douter, le donjon se situe sur Saharach, plus précisément sur la première partie de Saharach, le désert. Donc il est accessible par tous, par zap ou par bateau. Pour y rentrer, vous aurez besoin de la clé des cactères qui se droppe sur les mobs des alentours. Vous pouvez également craft cette clé pour 7 épines épineuses si vous êtes ébéniste level 100. Et ces épines se droppent également sur les mobs des alentours. Donc avec cette clé, vous aurez accès au donjon cactères classique qui est conseillé pour le niveau 125 et le donjon cactères hardcore qui est conseillé pour le niveau 135 optimisé. Et c'est sur ce dernier que nous allons nous pencher. Donc comme la plupart des donjons, il est composé de 4 salles. En combat, les bordures sont assez contraignantes car elles appliquent aux personnages qui marchent dedans un malus de moins 4 PO mais qui heureusement ne se cumulent pas et qui n'activent que pendant votre tour de jeu. Il y a également à chaque début de tour 3 zones d'ombre de taille d'une zone coco qui pop aléteurement sur le map. Ces zones sont à 250 points de vie les joueurs et les monstres entrant dedans et les appliquent l'état cagnard. Une état cagnard est un état qui s'applique aux joueurs commençant leur début de tour en dehors d'une zone d'ombre. Il augmente d'un niveau par tour et cela jusqu'au niveau 3. Les niveaux 1 et 2 n'ont aucun effet mais par contre le niveau 3, c'est à dire si vous avez passé 3 tours en dehors d'une zone d'ombre, vous appliquez un malus de moins 2 PA, moins 2 PM et une paire de 500 points de vie non réductibles. Donc là ça devient relativement chiant et la seule solution pour se débarrasser de ces malus c'est de rentrer dans une zone d'ombre. Donc ce donjon est composé de 6 mobs dont un que vous retrouvez que dans la salle finale, Pictus l'Aliénée. Donc leur nom se inspire de ce que l'on trouve dans le désert et on va commencer par les cactus. Donc d'abord Cactoblong, de l'assemblage du mot cactus et du mot long. Je ne sais pas comment Ankama on fait pour obtenir Cactoblong mais voilà l'idée est là. Cactiflore, le cactus qui a une fleur sur la tête, du mot cactus et du mot flore. Ce n'est pas assez logique, ça me fait d'ailleurs penser à rempli flore mais je ne sais pas pourquoi. Pampactus, c'est du mot Pampa et du mot cactus. Pampa qui est une région sec d'Amérique du Sud, c'est Wikipédia, et qui est également un monstre célèbre de Final Fantasy qui est d'ailleurs un cactus. Pictus l'Aliénée, alors là on prend le mot piqué, qu'est-ce qui pique ? Un cactus et on obtient Pictus. Et l'Alienée ça n'a aucun rapport avec le mot Alien, bien qu'il ressemble pas mal. Mais d'après notre pote Larousse, l'Alienée désigne une personne folle. Donc Pictus est fou ! Ensuite Scorpik, un scorpion, ça pique. Voilà c'est fait. Et Tartank, Tartank qui est inspiré du lézard Tarente et également je pense du mot Tank, bien que le mob soit pas tellement tanki. C'est un peu le même délire avec le Pokémon Tortank, Tartank, Tortue, Tank. Et donc voilà. Donc pour revenir au mob, alors pour la Grande Courgette, Cactoblong, elle tape terre haut. Il a un sort Voile de Vie, tape en terre, qui lui permet de se TP dans 2 de sa cible. Un autre sort tape en terre en zone, qui est relativement pénible, car il enlève 2 de PO. Et enfin un petit sort O qui se lance au cac, qui lui permet de reculer d'une case. Ensuite Cactiflore. Cactiflore, il tape le R. Il est relativement chiant, car tous les 2 tours il a un passif, qui lui permet de renvoyer des dégâts en dégâts feu. Il a un sort Sport en l'air qui lui permet de booster tous ses alliés de 80% dégâts all, qui a 3 tours de recharge. Un autre sort R qui lui permet de se rapprocher d'une cible se trouvant à maximum 5 de PO, et la tape en R. Et son troisième sort tape feu, Épinade, et non Épinard, où il tourne comme une toupie, laissant toutes les cibles à son cac, et appliquant un malus de moins 15% de coup critique. Donc c'est chiant, déjà qu'on ne sait pas souvent. Ensuite Pampactus, le petit cactus, il tape feu haut. Il a un sort en zone bien spécifique, une espèce de croix catholique, qui tape feu et applique un malus de moins 70 d'esquive. Un autre sort, feu haut, tapant au cac, qui est le cauchemar de tous les soigneurs, car il applique un malus de moins 250% aux soins, et il peut le faire 2 fois par cible, donc ça peut monter jusqu'à moins 100-100% aux soins. Et là, je vous assure que même une anérypsa ne se n'ira plus rien. Mais heureusement que ce malus est débuffable. Et enfin, il a un autre sort qui tape feu, qui tape dans une assez grande zone, je crois que c'est la même zone que Stintalm, et qui lui permet de voler d'avis. Ensuite, on arrive au moble le plus chiant du donjon, le Swerpick. Alors il tape haut, et il est chiant parce qu'il a un passif qui lui permet d'immobiliser une cible par tour, c'est-à-dire qu'il peut appliquer l'étage emplombé. Donc en gros, on peut plus se déplacer, sauf par TP. Il a également un autre passif qui inflige des dégâts si vous le tapez au cac de face, donc les yopes, faites attention. Donc il a 2 sorts tapant haut au cac, Pinset qui permet d'appliquer l'étage emplombé, et un autre sort basique tapant haut, coup de coup. A noter également que quand les points de vie du score pique arrivent à 0, celui-ci devient invulnérable au dégâts, et il s'enflamme carrément parce qu'il est chaud patate le score pique. Donc au début de son tour, il va exploser faisant de gros dégâts sur une zone coco de taille 3, donc n'hésitez pas à vous écarter de lui, ou carrément à l'isoler en le déplaçant. Ensuite, on a le tarente qui tape terre haut. Il est assez chiant car avec sa longue, il peut vous attirer jusqu'à 4 cases, vous infligeant des dégâts de terre. Et surtout, il a un sort R tapant au cac, où il donne un coup de queue appliquant un malus de moins de 200% dégâts haut à la cible. Il a aussi la possibilité de ce TP de mettre quelques fois des glyphes, oranges qui sont des sables mouvants, qui appliquent aux joueurs commençant leur tour dedans un coup supplémentaire en PA de chaque sort, et un coup supplémentaire en PM pour chaque déplacement, mais rien de très grave parce que ses malus disparaissent si vous sortez de la glyphes. Et étant donné que la glyphes n'est pas très grande, c'est vraiment pas très compliqué. Et enfin, on a le boss, Pictus l'aligné, 15 000 points de vie et 400% de rez, c'est correct. Il tape terre haut, il a 3 sorts, dont un à distance plus d'épines qu'il peut utiliser une fois par tour et qui inflige des dégâts terre. Un autre qui se lance au cac, qui inflige des dégâts hauts, qui peut lancer qu'une fois par tour, écrase pas steak. Ce sort applique également l'état cactible, et cet état augmente les dommages infligés par le boss sur le personnage affecté. Et enfin, il a le sort, où il joue carrément au bowling avec vous, où il inflige des gros dégâts hauts en zone. Les dommages sont divisés selon le nombre de cibles touchées, mais au-delà de 3 cibles, Pictus fait un strike et toutes les cibles recevrent le maximum de dommages. Étant donné que le sort fait déjà très mal, alors évitez de vous mettre en zone. Ah oui, j'ai oublié. Tous les mobs dans le dojon sont soumis à une mécanique nommée Absorption Cactère. Cette mécanique fonctionne ainsi. Tapé dans un élément boostera une de ses caractéristiques. Par exemple, tapé haut un mob, le boostera en barrel jusqu'à un maximum de 80. Le tapé feu, ça boostera ses dégâts jusqu'à un maximum de plus de 200% dégâts hauts. Le tapé air boostera ses coups critiques jusqu'à un maximum de 50% coups critiques. Et enfin, le tapé terre boostera ses résistances jusqu'à un maximum de 200%. Donc, taper un mob le boostera forcément. Par contre, si un mob arrive à 10 dans deux Absorptions, il perdra ses boosts. Donc, pour les grosses teams voulant farmer le donjon, il sera plus rentable de taper feu, air pour aller plus vite que taper OTR. Enfin, pour en revenir au boss. Donc, comme tous les boss, il est misé aux états de zombification, éterré, tout le train de bas. Il est intaclable, mais bon, de toute façon, avec ses noces en esquivant, le tacler ou pas, on se pose pas la question. Comme tous boss THL, il est immunisé aux dégâts. Pour désactiver cette immunité, il faut monter ses 4 Absorptions au niveau 10, c'est-à-dire l'absorption qu'actère feu, air, terre et eau. Une fois fait, il devient vulnérable, et il gagne l'état qu'actère vénère, car oui, Pictus est un rageux. Il gagne plus 100% dégâts all et plus 2 pm, et se stabilise. Comme tous boss THL, il a une P2, qui se situe à 4500. Arrivé là, il devient super vénère, il booste ses alliés de plus 2 pm et plus 200% dégâts all, il se booste human de plus 150% resistance all, se régène de plus 5000 points de vie, se stabilise, se booste de plus 200% dégâts all et plus 2 pm. Donc oui, ça fait beaucoup de boosts. A noter aussi qu'en P2, il invoque tous les 2 tours, un Pompactus et un Cactoblong sur le terrain, si ses invoques ne sont bien sûr pas déjà présentes. Bref, maintenant parlons un peu de drop. Donc pour moi, en tant que stuff THL, seuls les fragments de botarie et les botarie en elles-mêmes sont les items intéressants à drop. Les autres items se font globalement surpasser par des items plus THL, même si certains restent très bons, tels que le tour de Pictus, ayant quasiment les mêmes stats que la ceinture voie, mais la différence est que cette dernière a 2 slots de rune, le tour de Pictus n'en a qu'un. Dans le temps du drop, il reste des items intéressants à Craft, tels que l'Arracheuse, qui est la meilleure dague au feu du moment, les bottes Pic-Pic, qui sont sympas pour les terres-feux ayant besoin de Vita, et les Epictates, qui sont également pas mal pour les terres-feux. Enfin, avant de regarder le combat contre le boss final, on va parler brillamment des succès, qui sont de 5. Le premier, c'est terminer le donjon, qui se fait tout naturellement, qui rapporte 2 fragments de botarie, donc c'est cool. Le deuxième, c'est tuer le boss en premier, donc c'est sûrement le succès le plus compliqué à faire, mais avec une petite plus optimisée, ça passe. Le troisième, c'est tuer le boss en dernier, donc rien de compliqué. Le quatrième, c'est faire default donjon, donc avec un peu de motivation, ça passe. Et le cinquième, c'est faire les 4 premiers succès, et il rapporte 4 fragments des botarie. Et donc voilà, on se retrouve à la salle finale, où on avait une équipe classique composée de 4 DPT, un ENI et un tank. Donc cette équipe était composée de Makav, qui jouait déjà tout simplement son Mechafeu Makav, son ENI O.R. Makavali, son ENI O.T.R. Beepgun, et son panda O. Skywee. Tandis que moi, je jouais mon panda Boer O, et mon Fekka Zudenka Fekka Tank. Donc la salle est composée du boss Pictus l'aliéné et d'un mob de chaque, un Cacto Blonde, un Scorpic, un Cactifleur, un Pampactus, et un Tartank. Donc cette fois-ci, j'ai pas oublié de vous mettre le Chan Vert. Donc là, c'est le tour à Makav. On décide de focus le Tartank, parce que c'est celui qui est plus proche. Il fait 3D de 6 de dos, ce qui fait relativement mal. Dommage qu'il y en a aucun qui se relance. Donc là, le Scorpic qui se rapproche. Makav qui fait le combo classique de DPT de l'ennui R, de fioles infectées et de fioles de psychose. le Tartank qui met le Malus moins de 100% de dégâts à Makav, et qui rapproche son Panda. L'ennui qui force leur cœur. Et qui va aller finir, je pense, le Scorpic. Donc il sent. Donc là, il reste à Mont à chaque fois qu'il tape. Et il n'arrive pas à le finir. Le boss qui tape. Je mets une petite boule de bowling à l'ému. Moi, je pose mon Kono. Je vais aller finir le Scorpic. Un petit CC. Un autre CC. Et je décide de l'isoler. Comme ça, il nous fera plus chier. Autour du Cactiflore qui booste tous ses alliés de 80% dégâts all. Et qui se rapproche. Avec le FK, je décide d'immuniser l'énu. Je me rapproche du Cactiflore. Je booste en dégâts pour air. Et je TP le Cactiflore au CAC avec le Pampactus. Autour du Cactoblong. Cactoblong qui s'amuse à faire le Ninja. Qui me retire 2 de PO. Mais bon, l'énu est innu. Autour de Makav. Qui se rapproche avec son Panda. Qui va chercher la zone. À mon avis. Voilà, il cherche la zone. Il va faire 2 fois son sort à 4 PA. Ce qui fait mal en tout cas. Il en profite également pour taper le FK avec ses 2 p'tits qu'il est. Alors, le Pampactus qui décide de s'échapper. Et d'aller taquiner le nu. Mais bon, il est ému. Makav qui se retrouve assez loin. Donc à mon avis, il va devoir faire des bombes du félin pour se rapprocher. Ah non, même pas. Ah, il est là. 2 dérombes en descendant. Un en CC. Ce qui fait plaisir. Le Scorpik qui éclate et qui blesse personne à part mon petit tonneau. Makav, il va chercher le dos. Ouh là, ça fait mal. 2 fioles de frayeur. Euh, 2 fioles infectées. Et 2 fioles de psychose. Coupe Patoon de l'ONU. Il va finir le tacto-gong. Ah non, presque. Dommage. Coupe Patoon de l'ONU. Ah, il se tape. Coupe Patoon de bowling qui rebondit sur moi. Le Pandac qui est quasiment mort. Le Cactobon qui fonce dans le cas. Ouais. Il me reste 96 points de vie ici. Donc je regen dans la zone d'ombre. Je vais chercher le dos et je mets 2 fantômes de l'électeur. Ce qui finit le cacto-gong. Et je mets un petit équilet au Pampactus. Et je me le cache derrière. Donc avec le Feka. Je mets une armure de goutte pour esquiver. Je mets une émue sur le panda. J'enlève. Je remets une armure de la goutte pour des tacles. Et je vais chercher le cacto-gong pour le ramener au cacto. Et former une zone comme ça pour le panda. Hop. Le panda qui forme une zone de 3. Et qui tape. Et il fait mal. Le Cactiflore qui a résisté lorsqu'il a renvoyé des dégâts. Et il a réduit aussi des dégâts vu qu'il est sous sa forme en boule. Mais vu que le panda était ému, il ne s'est pris aucun dégâts. De renvoi. Le Cactiflore qui va essayer de finir le Pampactus. Un petit Dettis qui rebondit. Un Tire Bondi qui se relance. Et Lenny finalement qui finit ce petit Pampactus. Hop. Et qui fait son boulot de nuit. Qui remet bien mon panda. Et qui fait un petit mot Tire Bondi entre Lenny et Lenny. Donc Big Gun, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Je ne pense pas qu'il va aller taper le Cactiflore vu qu'il est en mode renvoi. Donc il décide de monter les absorptions du boss. Les absorptions O et ETH. Il y a l'invoction Fofo. Qui monte également l'absorption feu. Donc le boss qui déplace. Qui fait un travail de pin. Un petit bowling. J'avais oublié aussi de préciser que j'ai accéléré la vidéo. Faut 1,5 pour que ça soit plus fluide pour vous. Donc avec le panda, je décide d'imbiber le boss. Vu que le Cactiflore est toujours en forme de renvoi. Donc voilà, il vient de ressortir. Là j'ai du mal à viser la case. C'est trop galère. Avec le boss qui fait 2 nets. Hop, je lui mets une petite armure qui réduit sa distance. Et je me rapproche du boss, même s'il est intaclable. On ne sait jamais. Ça permettra de l'indiber encore plus avec le panda de ma cave. S'il fait 2 Fontaine de Laker. Donc il décide de faire un blitz trick pour monter son absorption terre. Il fait 2 TK et un petit souffle sur le Cactiflore. Ma cave qui va sûrement aller finir le Cactiflore. Voilà, un D6. Donc au boss, il ne lui reste plus qu'à monter son absorption air. Et c'est les nids qui s'en occupent. Une petite cuile infectée. Une cuile de psychose. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, il est vulnérable aux dégâts. Mais il est en mode Cactère Vénère. Donc les lignes qui commencent à taper. Filotry, double taxe. Hop, il me fait une maîtrise pastèque. Et un bombling qui m'achève. Et une mitraille de pin. Avec mon panda, on tape. Les CC qui sortent, ça fait plaise. Malheureusement, je ne peux pas faire de 2 TK. J'ai pas la ligne de vue ni l'APO. Là, on voit les différences entre le dégâts de face et le dégâts de dos. Et le bandel de ma cave est plus optimisé que moi, clairement. Il va chercher le dos. Dead 6, dead 6, dead 6. Dommage, aucun qui se relance. C'est bon. Il est venu. Qui réunit mon FECA. Et qui défase. Parce qu'il va préfère taper. 2 fiales infectées. 2 fiales infectées de face. Ça fait relativement mal quand même. Plus de 1100 dégâts. Donc avec mon FECA, bah... Je me mets de face. De toute façon, il est intaclable. Histoire de servir un peu de punching ball. Et nous, il est créé du botac. C'est ce qu'on d'habitude. Et là, il rentre en P2. Parce qu'on a dépassé les 4500. Donc il se régime de... 5000 points de vie. Il met un petit couvreur. Un boomling en CC sur les cas. Ça fait mal. Une mitraille à l'épine. Et il invoque deux de ses potes. Donc le cas là, il est assez mal. Pour vous dire, on est allé un peu en freestyle. Donc avec une panda... Ouais, même voilà. Ça fait tellement longtemps que je ne l'avais pas fait, moi. Que je focus l'invoque alors que je ne suis pas quel boss. Mais pour vous dire, ce n'est pas vraiment un drugeau qui m'intéresse. La mécanique est sympa. Mais c'est peut-être parce que je n'ai pas les personnages pour le farmer assez vite. Sur les persos... Les persos air-feux vont même plus vite que les persos tapant eau ou terre. Donc ma cave. Il se déplace. Il fait un db6 en CC. Un deuxième en db6 qui rebondit. Et un dernier en CC aussi. Et moi, il fait un petit CC sur un mot. On voit que ça fait bien. Donc il tape. Plus de 1800. Avec le Feka, j'ai plus de Panwak-Fu. Donc j'ai essayé de me mettre une armure de l'orbe. Histoire d'encaisser. Je le mets à son cac. Il ne faut pas éviter qu'il a cherché ma cave. Et bon, les nuits veulent finir. Voilà. Filocry double tax. Et voilà, c'est déjà fini. Donc moi, comme d'habitude, j'ai rien drop. Ma cave qui ramasse un petit fragment des botaris. Ce qui fait toujours plaisir. Même si dans ce donjon, voilà, à part les fragments et les botaris en elles-mêmes. Le reste, c'est pas petit top. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, que ce soit pour des retours positifs ou négatifs. N'hésitez pas non plus à l'aimer, voire même à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Surtout qu'elle devrait arriver prochainement avec le donjon de Srambad. Donc voilà, moi je vous dis à plus. Bye bye tout le monde.